Similo est un jeu de déduction coopératif. Les joueurs tentent de deviner un personnage à l'aide de similarités ou de différences. Dans Similo, les joueurs font tous partie de la même équipe, mais tous n'ont pas le même rôle. L'un des joueurs incarne le narrateur et doit faire deviner aux autres un personnage secret. La zone de jeu est représentée par un rectangle de 4 cartes sur 3. Au début de la partie, le narrateur pioche une carte qui lui indique son personnage. Puis complète le paquet jusqu'à en avoir 12. Il les mélange et les place sur la table. Il pioche ensuite 5 cartes qui constituent sa main. Une partie de Similo dure 5 tours, et chaque tour est découpé de la même manière. Le narrateur commence par poser l'une de ses cartes pour donner un indice sur son personnage secret. S'il la pose verticalement, elle a quelque chose en commun avec le personnage. Par contre, s'il la pose horizontalement, elle a une différence. Le narrateur n'a pas le droit de communiquer avec ses coéquipiers. Il pioche ensuite une carte pour en avoir de nouveau 5. Les autres joueurs discutent entre eux et choisissent une ou plusieurs cartes éliminées. Plus la partie avance, plus ils doivent en supprimer. S'ils éliminent le personnage secret, c'est perdu. Par contre, tant qu'ils restent sur le terrain, le jeu continue. A la fin du cinquième tour, s'il ne reste que le personnage secret, la partie est gagnée. Similo existe en trois exemplaires. Histoire, Conte et Mythe. Il est possible de jouer avec un seul paquet, ou de les mixer entre eux. Dans ce cas, l'un des thèmes est utilisé pour les personnages, et l'autre pour les indices. Pour conclure, Similo est un jeu d'ambiance coopératif, de déduction et de communication. Aux règles simples, et aux parties rapides.